... Merci de nous rejoindre dans cette chronique sportive. L'assistance vidéo à l'arbitrage est la dernière technologie du football qui a pour fonction d'assister et non de remplacer les arbitres humains dans leur travail. La Confédération africaine de football fait des progrès pour être en phase avec cette nouvelle technologie dans le monde du sport, témoint le dernier atelier de formation de cinq jours en faveur des arbitres africains en Afrique du Sud sur l'utilisation de la VAR il y a une semaine. La grande question demeure, l'Afrique est-elle prête pour cette technologie ? En 2018, par exemple, lors du championnat brésilien de première division, les clubs ont refusé d'utiliser la technologie, la jugeant trop onéreuse. Les clubs ont dû payer 6,2 millions de dollars juste pour une saison afin de faciliter l'installation de ce système. La même année, les autorités de la Fédération marocaine de football avaient fait machine arrière après avoir annoncé que l'arbitrage vidéo était l'une des principales innovations du championnat marocain, un rapport justifié par les coûts particulièrement élevés de sa mise en œuvre. Aloum Sidi Neon, nous vient du Cameroun. Nous allons essayer de voir avec lui les possibilités de cette technologie en Afrique. Tout d'abord, pensez-vous que la VAR commune soit une nécessité en Afrique ? Oui, évidemment. Parce que nous avons vu ça au niveau de la Coupe du Monde, même dans les pays occidentaux, que c'est quelque chose qui donne vraiment l'appui aux décisions des arbitres. Un grand appui même. Donc, vraiment, si en Afrique, on peut aussi en avoir ça, bon, effectivement, c'est un truc qui est très coûteux. Très, très coûteux. C'est ça, pour si les pays africains peuvent avoir ça pour le développement du football, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est la bienvenue. Si les pays africains peuvent le faire, peuvent avoir ce matériel-là. En parlant de coûts, pensez-vous qu'il soit judicieux pour un pays comme le Cameroun, qui a toutes sortes de difficultés administratives dans le football, d'utiliser cette technologie de sitôt ? Le Cameroun, c'est un pays de football. Parce que, pourquoi pas, ils peuvent chérer le cœur et acheter les matériels. Nous avons une grande fédération, nous avons un grand ministère. Donc, ils peuvent, pourquoi pas. Moi, je ne vois pas les difficultés. Mais c'est vraiment, c'est coûté, comme je l'ai dit, c'est très, très, très coûté pour ça. On était en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, ils ont le pays africain, sud-est-africain, ils ont leur matériel. C'est eux qui nous ont aidés, qui ont aidé la CAF, dernièrement, qui ont aidé les arbitres, carré la CAF, pour refaire les instruments avec ça, disons, et les cours avec. Donc, nous avons ça au Maroc. Voilà. Nous avons ça en Égypte. Une idée, on en a en moitié. Savez-vous combien ça pourrait coûter, Allium ? Non, c'est impossible, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas avoir la participation. Parce que c'est quelque chose de très, très coûté, c'est des millions, des millions et des millions. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on voyait, pour un match de football, tu as au moins, et 10 à 8 caméras. Oui. Dans un espace de football. Avec tous les matériels, tous les personnels, tout ça, c'est coûté, c'est coûté vraiment. Mais, quand on se fait un grand pays de football, on peut facilement les avoir si on décide. Pourquoi pas ? Merci, Allium. Merci, Allium. Pour rappel, la Confédération africaine de football a approuvé l'utilisation de la VAR, en particulier dans les compétitions continentales. L'Égypte dispose déjà de ce système. Merci d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur la VAR. Et avec cela, nous arrivons à la fin de cette tranche sportive. Obtenez plus d'informations sportives sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada